Jouir un bar en général, ça fait une année. Alors, on inaugure. Allez, tout le monde, tient le bout. Voilà. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Attention, non, je ne suis pas gaussé. Et voilà. Les verts pas, hein ? Les jeunes, voilà. On est à tourner général, maintenant. C'est pas vraiment très important. Et on a investi le bar de René, anciennement le bar de Louise, anciennement Boucherie, anciennement Poissonnerie. C'est un lieu qui a vraiment vécu des histoires belles, des tas d'événements. Il semble me souvenir que mon père disait que même cette maison, on pouvait passer, il y avait un droit de passage à l'intérieur. Les gens, ils étaient à la table et ils voyaient passer les ouvriers qui allaient dans les jardins derrière. Parce que ça, à cette époque-là, j'ai connu ça dans une autre maison. Donc voilà, cette maison-là qui a subi, qui a subi parfois, ou en tout cas qui a été transformée, retransformée. Et bien finalement, là voilà, qui revient à son origine, c'est-à-dire qu'il va être un commerce. Et c'est vrai que ça a été une poissonnerie. Il y a Roger qui est là, qui lui a fait son apprentissage de boucherie. On me disait qu'il faisait... Où est-il ? Ah, voilà ! Et donc, qui a fait son apprentissage ici, et puis voilà, plein de gens, plein d'entre vous, vous avez des souvenirs très forts dans cette maison. Et bien maintenant, le moment est venu de constituer à nouveau une vie et de constituer des souvenirs, de construire des bons moments dans cet endroit. Comment ça va fonctionner ? Et bien ça va fonctionner que, comme je l'ai dit tout à l'heure en donnant les clés, d'une intention publique, d'une intention qui est une intention municipale, et bien on va passer à un service commercial classique. C'est-à-dire que Dominique, que vous avez vu tout à l'heure, prend en gestion commerciale ce lieu, donc, va constituer un fonds de commerce, et va avoir un bail que la mairie va lui signer, et elle pourra exploiter ce lieu de la manière qui lui convient. Donc c'est elle qui va défendre son projet, le faire tourner, mais bien entendu, ce sera avec notre soutien, et le vôtre, j'en suis sûr. Donc je voulais vous remercier, je voulais remercier la population de Saint-Brieuc de Moron, qui nous fait confiance, et qui suit toujours, qui interroge toujours sur l'évolution. Monsieur le député Bouvard, qui nous a accordé une aide de 8 000 euros, c'est l'État, et le conseil général du Morbillon, qui sont les principaux financeurs de ce projet. Ils oublient. Et la communauté commune, effectivement, dans le cadre de l'enveloppe. Puisque le café a comme enseigne au Café Vagabond, on va vous chanter la chanson du Vagabond. Je suis le Vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au moment de l'amour. J'ai les quatre saisons pour aller flâner, et semer des moissons de baiser. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je suis le Vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans mes cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au moment de l'amour. Vous êtes tous désormais... Vous êtes... Oui, non, non, ça fait rien. Vous donnez du mal, c'est plus vite que j'ai fait. J'ai du mal pour pleurer, et moi j'arrive à temps, à temps c'est bien normal, pour aller réparer ce que vous déchirez. J'ai des quatre saisons pour sécher vos fleurs, et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je suis le Vagabond, le lachand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans mes cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au moment de l'amour. Je donne un bon marché, l'épicerie, le café. Je vends un peu de tout, il suffit de chercher. Je ne demande rien pour me dédommager, pour voir sur mon chemin la joie que j'ai semée. Je suis le Vagabond, le lachand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans mes cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au moment de l'amour. Bravo ! Mesdames, Messieurs, chers amis, L'inauguration du café Vagabond est un événement important pour la vie de notre commune de Saint-Brieuc-de-Mauron. Et je regrette d'autant plus qu'une vision prévue depuis longtemps à Besançon, hier et aujourd'hui, et que je n'ai pas pu annuler car je dois y intervenir ce matin même, m'empêche d'être présent à cette sympathique, prometteuse et symbolique manifestation briochine. J'aurais eu plaisir, en me réjouissant du bon aboutissement final de ce projet, à rappeler les avatars de ce bâtiment que les plus anciens d'entre nous se souviennent avoir connus comme boucherie, comme café, comme poissonnerie, puis comme maison particulière. Les noms de Tréguet, de Jean et de Pradel, pour n'en citer que les trois plus récents, resteront attachés à ces murs et nous souhaitons que celui de Dominique Rall prenne toute sa place dans cette lignée. Moi, je suis ravie de voir autant de monde, autant de festes que je connais, d'autres que je connais un peu moins. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Brieuc-de-Mauron, de Saint-Lémy, un peu partout dans la communauté commune. Et j'espère que vos repas vous conduiront encore, souvent, au Café Vagaveur. Je vais organiser des animations, des soirées contées, musicales. Enfin, il va y avoir des choses à manger. N'hésitez pas à me contacter pour organiser des repas. Et il y a plein de choses que, gros point d'interrogation, c'est vous qui allez aussi inventer et faire le futur de ce quartier. Voilà. Moi, en tout cas, merci. Merci beaucoup d'être venus. Merci. 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 Merci.